Il y a un proverbe qui dit, quand on a un mur de n pierres, donc là n égale 2, 2 pierres blanches, on doit faire une extension de n plus 1 espace. Donc là par exemple, n égale 2, 2 plus 1 ça fait 3, voilà, 1, 2, 3 espaces. Quand on a un mur de 1 pierre, c'est pas vraiment un mur, on fait une extension de 2 espaces. Quand on a un mur de 3 pierres, on fait une extension de 4 espaces. Donc il y a ce proverbe là, mais qui n'est pas forcément bien utilisé. Je vois beaucoup de joueurs, vainqueux, faire des extensions un peu partout, à des endroits. Donc c'est des extensions qui sont extrêmement solides. Faire ce genre d'extension à des endroits où il n'y a pas besoin d'être solide. Et puis je vois aussi des joueurs, même jusqu'à 5 MQ, faire des extensions très très larges, à des endroits où il vaut mieux être solide. Et quand on fait des extensions plus larges que celles qui sont montrées là, et bien on prend des risques. Alors on va regarder aujourd'hui, dans quel cas est-ce qu'on doit faire ce genre d'extension, quand est-ce que ce proverbe s'applique, et puis pourquoi on considère que ces extensions sont idéales, sur quelques exemples. Alors commençons par l'extension, un petit cas hyper orthodoxe, ça c'est un Fouseki hyper connu. Voilà, blanc joue ici, parce qu'il n'a pas envie que noir développe quelque chose de trop facilement ici. Il y a un Chimari d'un côté, puis une pierre de l'autre côté, donc c'est vachement développable pour noir, il peut faire quelque chose de très gros. Et voilà, donc blanc par exemple joue ici, et puis blanc, enfin noir joue ici, et puis blanc va faire l'extension de deux espaces, parce qu'il est chez noir, et qu'il ne veut pas se faire couper. Parce que s'il se fait couper, et bien ça va craindre pour lui, et son invasion ne va pas marcher. Avec une extension de deux espaces, vraisemblablement, blanc est vivant, et il n'a pas de problème. Enfin, il peut toujours un peu y en avoir, mais bon. Si blanc joue ici, n'hésitez pas, allez-y, directement, blanc se trouvera coincé, parce qu'il va falloir qu'il sorte, et à ce moment-là, il y a une pierre qui est très difficile à utiliser. Donc il ne faut pas hésiter à lancer un combat dans ces cas-là. Voilà le genre de cas où on va chercher à faire une extension de deux espaces quand on cherche à être solide. Par exemple, chez l'adversaire, on cherche à être vivant. Autre exemple. Autre exemple. On entend Kiriku derrière. C'est mes enfants qui regardent ça. Autre exemple. Voilà. Une extension de deux espaces aussi ici. On fait cette extension de deux espaces parce qu'on cherche à être vivant, proprement. Si on fait une extension un peu plus large, ce serait une erreur. Alors, blanc peut quasiment envahir immédiatement parce que les deux pierres ici sont légères. Elles sont lourdes. Excusez-moi, les deux pierres sont lourdes. Ce qui fait que pour noir, c'est difficile de les sacrifier. Donc c'est pour ça qu'ici, on fait une extension de deux espaces. Alors, on va quand même regarder des cas où on peut se permettre de faire des extensions plus larges. Par exemple, ici, blanc va souvent faire une extension assez large. Surtout qu'il est blanc, donc il est plus fort que noir. Donc il cherche à compliquer un peu la partie. Donc, pourquoi est-ce que dans ce cas-là, on peut faire une extension de deux espaces et pas une extension d'une espace ? Parce que si noir va au milieu, eh bien, on va se faire couper. Mais on va, dans ce cas particulier par exemple, on est prêt à se faire couper. Voilà par exemple ce qui peut arriver. Blanc va chercher à se connecter. Alors, pas en dessous, pas par au-dessus, c'est important. Ensuite, de quel côté on va couper ? Comme ça, toc-toc. Voilà. Noir va couper ici. Blanc joue là. Noir joue là. Blanc joue là. Noir joue là. Comme ça. Et noir peut couper. Donc on voit que l'extension était trop large. Donc noir peut couper. Cependant, dans ce cas particulier, la pierre qui est encore ici, a vachement de possibilités encore. Ce qui fait que c'est acceptable pour blanc. Blanc joue ici. Noir joue là. Et quand blanc joue là, noir ne peut pas répondre par exemple ici. Il se ferait trancher. Donc il ne le fait pas. Noir doit se connecter ici. Et blanc peut vivre de ce côté-là. Ce qui fait que, donc ici, blanc est vivant. Ce qui fait que noir est obligé de vivre de ce côté. Et donc dans ce cas particulier, donc je reviens un petit peu au cas d'origine. Blanc peut se permettre de faire une extension plus large. Parce qu'il sait que s'il se fait couper, la pierre en R14 a un moyen de vivre dans le coin. Comme on l'a vu tout à l'heure. Après, l'ordre des coups peut changer. On n'est pas obligé de jouer ici immédiatement. On peut échanger des coups par ici d'abord. Et puis lancer un combat après. On peut... Il y a plein de choses possibles. C'est juste ce cas particulier. On fait l'extension de deux espaces parce qu'on est prêt. On a un plan si jamais on se fait couper. Mais si vous ne voulez pas vous faire couper, faites une extension de deux espaces quand vous êtes comme ça. Alors maintenant, regardons, regardons un petit peu plus en détail. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un cherche à couper une extension qui n'est pas coupable ? Hop, on va effacer tout ça. Et puis, on va rajouter quelques pierres. Voilà. On a une extension ici. Cette extension-là n'est pas coupable. La preuve, si blanc cherche à couper, noir peut soit nexer pas en dessous, soit nexer pas au-dessus. Et si, par exemple, blanc cherche absolument à couper, pour noir, c'est très simple. Il peut manger la pierre en chichot, comme ça. Si blanc cherche à couper ici, noir peut jouer ici et il mange la pierre en la mettant sur le bord. Bref, pas de coupe possible. Et puis, tout autre coup, il suffit de connecter ses pierres et ça marche. Et puis, même si blanc arrive à connecter ses pierres à l'extérieur, c'est tellement désagréable d'échanger des coups sur la deuxième ligne contre des coups sur la troisième ligne qu'en général, noir est content du résultat. Donc voilà, c'est vivant. Alors, juste un bémol. Imaginons qu'il y ait des pierres tout autour. Voilà. Si c'est comme ça, noir va quand même rajouter un coup. Parce que s'il ne rajoute pas de coup, eh bien, blanc peut soit jouer comme ça et puis développer un des côtés. Par exemple, il va développer ce côté-là. Oups. Tac, tac, tac. Et peut-être que noir n'a pas envie de ça. Ou alors, blanc peut lancer une attaque très séverse. Il est vraiment très très solide tout partout et qu'il ne cherche pas à développer absolument. Il cherche juste à déstabiliser le groupe adverse. Comme ça, par exemple. Donc là, blanc ne fait quasiment aucun point. Mais noir se retrouve à devoir fuir. Et il n'a pas d'yeux. Donc ça peut être désiré. Voilà. Donc ça rigole au fond. Comme souvent dans mes vidéos. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre ? Essayons de regarder ce qui se passe avec une extension un petit peu plus large. Voilà. On va prendre du blanc. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une extension comme ça ? Eh bien, on va prendre un exemple qui arrive régulièrement en partie, qui est... C'est celui-là ? Non, c'est celui-là. Voilà. Un joseki classique. Noir joue ici. L'on joue là. Et voilà. Et puis noir. Donc noir a un mur de deux pierres ici. Un mur de deux pierres. Et il fait une extension de trois espaces. Donc là, bon, en l'occurrence, on aurait très bien pu jouer ailleurs. Noir peut décider de jouer plus dynamique comme ça ou comme ça. C'est possible aussi. Parce qu'il est prêt à se faire couper. Il est très solide. Il n'est pas obligé de faire une extension de deux espaces. Mais on va s'intéresser juste à ce cas-là. Est-ce que blanc peut couper ? Donc si blanc joue ici, noir joue là. Il est connecté. On est d'accord. Et si blanc joue ici, au milieu, comme tout à l'heure. Noir, tout ce qu'il a à faire, c'est à connecter par au-dessus. Si blanc cherche absolument à couper. Noir coupe. Blanc. Et ici, on voit que blanc ne peut pas couper. Il se fait manger. Il n'y a rien du tout à faire. Et ça, c'est grâce à la position de la pierre en Q6. Parce que si elle n'était pas là, on ne pourrait pas se connecter ici. Si la pierre Q6 n'était pas là, le coup ici ne marcherait pas. Donc là, en l'occurrence, blanc peut faire ça. Mais c'est un peu triste. Noir est quand même très solide sur l'extérieur. Blanc n'a pas gagné grand-chose. Donc, même si on peut envahir, on ne peut pas vraiment couper l'adversaire. C'est pareil si noir avait joué ici. Si blanc joue là, noir ne joue pas en dessous. Si blanc cherche absolument à couper. On voit que noir est quand même connecté. Là, ce sera un résultat désastreux pour blanc. Donc voilà le raisonnement derrière cette extension-là. Vous voyez que ce sont des extensions qui ne sont pas coupables. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Et il faut retenir aussi qu'on ne va pas toujours faire ces extensions partout. Parce qu'il y a des endroits où on peut se permettre de se faire couper. Comme l'exemple que j'ai montré tout à l'heure. Qui était un peu au-dessus. Là, je ne sais plus. Pas celui-là. Je ne sais plus lequel. Il y a des cas où on peut se laisser couper. Des cas où on ne peut pas se laisser couper. Alors, j'ai envie de finir avec une extension où on peut se laisser couper. C'est un truc qui arrive très régulièrement. Cette position-là. Où noir décide de jouer ici. Au lieu de faire une extension très solide. Comme il pourrait le faire comme ça. Noir décide de jouer une extension un peu plus large. Donc ça veut dire qu'il est prêt à se laisser couper. Donc le coup de coupe ici là. Est un coup relativement urgent. Mais en général, on joue plutôt des trucs plus gros ici ou ici. Mais très très vite, ça ce sera un coup énorme. Et bon, c'est super compliqué. Vous trouverez toutes sortes de vidéos et de trucs sur cette extension-là. On va juste regarder la méthode la plus simple. Dans ces cas-là, quand blanc vous fait ça. Et puis je vais regarder aussi ce qui se passe d'abord quand blanc fait ça. D'abord, ce qui est intéressant, c'est que cette coupe-là ne fonctionne pas. Alors ça c'est un coup qu'il n'y a aucun point utile à retenir. Quand blanc joue là, noir peut connecter. Donc ce coup-là ne marche pas. Ce coup-là en H16, ce n'est pas un bon coup face à cette extension particulière sur la troisième et quatrième ligne. Ce n'est pas pareil si c'était quatrième et cinquième ligne, même si c'est très rare. Regardons pourquoi. Noir joue là. Et en fait, on se rend compte que blanc ne peut pas couper. Là, si blanc joue là, noir fait Atari. Et problème. Si blanc joue là, noir joue là. Et encore une fois, blanc n'a rien fait. Il n'a pas coupé. Donc finalement, ce n'est pas coupable. Petit bémol cependant. Si jamais blanc est ici, qu'est-ce que je fais là ? Excusez-moi. Si blanc est ici, on va dire un truc un peu solide. Si blanc est solide, plutôt que de jouer ici, on va voir ce que ça fait. Blanc peut jouer ici. Oups. Peut jouer ici parce que quand noir joue là, et que blanc coupe, au lieu de faire Atari ici, blanc va jouer ici. Pourquoi ? Parce qu'il peut se connecter à la pierre M17. Et là, pour noir, c'est très difficile parce qu'il a deux pierres dans un endroit où il n'y a que du blanc. Et puis de l'autre côté, il y a deux pierres. Ce qui fait que les deux côtés sont très très lourds. C'est difficile pour noir de sacrifier un des deux côtés. Et là, c'est difficile pour... Ouais. Imaginez un combat comme ça. Noir va avoir du mal à faire vivre les deux côtés. Donc là, on peut jouer ce coup-là très particulier. Maintenant, revenons à la position initiale. Et regardons cette invasion-là. Dans ce cas d'invasion, il y a plein de coups possibles. On peut sortir ici. On peut décider d'aller créer du combat dans le coin pour voir ce qui se passe d'abord. Mais le coup le plus simple, ça reste de chercher à se connecter. De connecter les pierres ici. Si noir joue simplement comme ça, qu'est-ce qui se passe ? Et bien, blanc va jouer ce coup un peu particulier. Et quand noir joue là, noir peut prendre la pierre en chichot ici. Vous voyez, c'est pris en chichot. En escalier. Mais blanc a cette possibilité quand même qui reste. Et il prend la pierre en chichot de ce côté-là. Mais noir est vivant. Bon, il n'est pas connecté. Mais au moins, il est vivant. Bon, dans ce cas particulier, ce n'est pas un résultat excellent. Parce que c'est un peu dommage d'avoir... que blanc ait fait un chichot en face de cette pierre-là. Mais bon. Je pense que c'est important pour les débutants de connaître cette astuce. Autre possibilité pour noir. Au lieu de jouer ici et accepter que blanc fasse le chichot de ce côté-là. Noir connect. Mais à ce moment-là, blanc a un chichot de l'autre côté. Je parle de ce chichot-là. Décidément. Donc vous voyez, c'est possible de couper quand même pour noir. Donc c'est des coups à retenir, ça. Juste pour info, on ne doit pas faire ce coup-là en premier. Par exemple, si vous faites ça... Oups, si on joue comme ça... Noir peut faire le ané ici. Et les quatre pierres sont quasiment capturées. Donc c'est très très dur pour noir. Et quand je dis quasiment... Ouais, il peut encore faire ça. Mais là, c'est désastreux pour blanc. Il rampe sur la deuxième ligne, pendant que noir fait un mur sur l'extérieur. C'est pas terrible. Donc il ne faut pas échanger ce coup-là d'abord. Parce qu'effectivement, si on jouait comme ça et qu'au lieu de jouer là, noir joue là. Pour reprendre la position de tout à l'heure. Quand on a fait ça blanc. Quand blanc a joué là, noir a fait l'extension. Et bien, si on fait dans ce sens-là. On se rend compte que... C'est pareil que la position d'avant. Je ne sais pas si je l'ai encore. Donc, ouais, c'est la retrouver. Non, je ne l'ai pas. Est-ce que je vais la retrouver ? Ouais, c'est celle-là, ouais. Voilà. Donc là, la différence entre les deux positions, c'est que... Blanc a une liberté de moins ici. Donc ici, noir ne peut plus faire le double à nez. Parce que, poum, 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 il se fait capturer les deux pierres. Alors que dans la position de tout à l'heure, ça ne marchait pas. Voilà. Bon, écoutez, je n'ai pas envie de m'étendre trop là-dessus. Vous avez vu l'essentiel. Je ne sais pas si ce cours est bien fait. Je vous souhaite à bientôt. Puis, je vais continuer ces petites vidéos sur les proverbes. En espérant que ça vous plaise. À bientôt. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada